On verra bien, j'ai un poisson, c'est beau, c'est un gros, c'est un beau samba, tu viens pas ? Oh, j'ai pris une grosse grosse touche, poisson, c'est gros, c'est gros, c'est très très beau. Salut à toi jeune perche tapis dans l'ombre, j'espère que tu vas bien, moi je vais très très bien. Aujourd'hui nous sommes avec un invité de Marc, bien qu'il s'appelle Mehdi, vous aimez bien le duo. Donc aujourd'hui on va pêcher le lac de Guerlédan, comme d'habitude l'objectif c'est tout simplement que Mehdi fasse son premier vrai cendre. En suivant mes conseils, Mehdi a déjà réussi à faire quelques cendres et il en a sorti 3 en pêchant du coup de manière clean. Malheureusement c'était des cendres qui faisaient entre 30 et 40 cm, donc c'est toujours pas l'objectif voulu. Donc aujourd'hui on est là pour 2 jours, comme tu le vois on est dans le camion, donc on va dormir pendant 2 jours dans le camion. Et on va pêcher des journées complètes à la recherche des très grosses perches et des grosses cendres. Alors objectif pour Mehdi, j'aimerais bien quand même que tu fasses un cendre de plus de 60 cm, ce serait vraiment cool. Donc là on va pêcher principalement des grosses structures qui sont dans le fond, car le lac de Guerlédan est tout simplement à son niveau quasiment le plus bas. Donc il y a à peu près moins 5, 6 mètres, quelque chose comme ça. Et donc on voit pas mal de structures, on va pêcher notamment des gros arbres, on va pêcher notamment des grosses structures rocailleuses, donc par exemple des ardoisières etc. Et pendant 2 jours on va essayer vraiment de cibler ces 2 espèces qui sont le cendre et la perche. Donc on va se retrouver directement au petit matin pour vous montrer un petit peu notre stratégie et les leurres qu'on va utiliser. Et puis ensuite on va se retrouver directement sur l'eau. J'espère que ce format du coup un peu plus long et plus explicatif te plaira. N'hésite pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce bleu pour l'ami Mehdi s'il fait son gros cendre. On se retrouve demain. Allez c'est parti, bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Les amis cette vidéo elle est sponsorisée par J.K.Fisher. Donc J.K.Fisher qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement une boutique de pêche en ligne, donc pour le carnassier et la mer. C'est un site qui est en plein développement puisqu'il a été créé en septembre 2021 et il propose déjà un sacré panel de l'heure. Donc ça fait vraiment plaisir, il y a pas mal de nouveaux arrivages donc ça c'est plutôt cool également. L'un des gros atouts les amis de J.K.Fisher c'est que la plupart des références sont en stock et du coup ça vous permet d'acheter facilement avec une livraison rapide de 3 à 5 jours. Le SAV en plus c'est vraiment performant donc c'est plutôt cool. J.K.Fisher c'est un site qui est très ludique et visuel et surtout qui vous permet d'acheter pas mal de références à l'unité. Et ça notamment quand vous voulez tester plusieurs lures c'est vraiment cool. Donc ce qui est intéressant c'est que J.K.Fisher il propose comme je l'ai dit plein de marques donc aussi bien ce pro avec pas mal de références. Donc vous pouvez retrouver les lures notamment que j'utilise comme par exemple le Popeye, le Choctail etc. Mais aussi d'autres marques, pense aux marques un petit peu plus classiques que vous pouvez retrouver dans le commerce. Donc ça fait vraiment plaisir. J.K.Fisher propose des offres et des produits exclusifs donc ça c'est vraiment intéressant. Le site est très complet donc J.K.Fisher c'est une équipe de passionnés donc il y a un réseau notamment d'ambassadeurs qui permet de vous donner des conseils etc. Et puis vous pouvez retrouver du coup J.K.Fisher sur la page Instagram que j'affiche juste ici. Donc merci encore à Julien de sponsoriser cette vidéo. Julien c'est un étudiant du coup qui se lance dans le monde de la pêche qui est jeune et dynamique. Donc donnez lui un maximum de force en allant visiter le site et faites des commandes si le site vous plaît. N'oubliez pas les amis vous avez 10% de réduction avec mon code qui s'affiche juste ici. Donc n'hésitez pas à aller commander un maximum pour donner de la force à Julien et à J.K.Fisher. Allez ça y est les amis on est sur l'eau donc on est avec le petit médic du coup qui est juste ici. Donc on va un petit peu vous expliquer notre stratégie. Donc ce qu'on va faire pour commencer donc là on est sur le lac en flot tube il est actuellement 9h00. Donc on est exactement dans les horaires et le lever du jour était à 8h53. Donc pour commencer bien tout simplement moi j'ai décidé de prendre 3 cannes. Donc Mehdi on a pris, t'en as pris combien Mehdi ? 3 aussi. Donc Mehdi on a pris 3 également. Donc moi je vais avoir 2 cannes en lancé ramené et une canne en vertical. Donc une canne lancé ramené donc Spectre Finesse en 2,8 grammes. Donc une canne que je vais mettre en dropshot donc avec un dropshot 10 grammes pour pouvoir pêcher à peu près dans 8 à 12 mètres d'eau en moyenne. Une canne Spectre Finesse en 7,21 du coup que j'ai monté directement avec une tête plombée Texan. Donc tête plombée Texan pro adaptable. Donc en fait c'est tout simplement un plomb qui vient se clipser sur l'hameçon Texan que je peux mettre par exemple avec du 10 grammes, du 15 grammes, du 20 grammes ou du 7 grammes. Pour l'instant je suis monté en 10 grammes du coup de la même façon que le dropshot pour pouvoir vraiment pêcher dans 8 à 10 mètres d'eau et être vraiment très à l'aise. Et j'ai une dernière canne du coup qui est une Spectre Finesse spéciale verticale en 7,28 que j'ai monté avec du 14 grammes. Sur laquelle du coup vous avez compris on va pêcher en verticale. Donc toi Mehdi du coup tu me dis qu'est-ce que tu as choisi comme type de canne ? Du coup j'ai une canne en 3,14 où je vais pêcher en dropshot dessus avec un plomb de 10 grammes. Et j'ai une 7,28 pour pêcher à gratter mais du coup là avec une tête plombée Texan tout simplement. Et j'ai pris ma big bait au cas où pour pêcher genre le broc ou les conneries comme ça quoi. Ok ça marche. Et bien du coup voilà je pense qu'on est prêt. Donc pour commencer ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du coup sur les 3 cannes chacun des leurres différents. Donc Mehdi va commencer plutôt avec des leurres tout petits de 2 à 3 pouces maximales. Et moi je vais commencer plutôt avec des leurres de 4 à 5 pouces et comme ça ça va nous permettre directement en action de pêche de voir s'il y a un coloris, une taille ou un type de leurres qui va se différencier. Donc moi je vais commencer tout simplement avec l'Instawarm donc en 11 et en 9 cm et puis on va voir ce que ça donne. T'es chaud Mehdi ou quoi ? Je suis chaud à bloc. Allez let's go c'est parti. En vertical. Ça aussi c'est en vertical. Je vais passer sur différents couleurs de shad. Oh putain t'as pris une touche ? Oui. Non. Si. Une vraie ? Ah bah une vraie mec. La canne pouuuuh c'est vrai ? Et mec j'étais là mec. J'étais là parce que je voulais me gratter le dos mec et pile à ce moment là mec. Du coup tu passes en drop shot aussi ? Ouais mais moi c'est pas du tout pareil rien. Moi j'ai un Instawarm vert. Oui oui. Je mets celui là pour commencer en 9 cm. Parce que du coup ça me permettra de voir s'il y a potentiellement de la perche active ou du cendre tu vois sur des proies qui sont pas très longs tu vois. Tandis que toi Mehdi si je ne me trompe pas tu as mis un petit escape en 1,5 pouce. Non. Mais pas un escape c'est je ne sais pas ce que c'est comme l'air. Ouais mais c'est du 1,5 pouce blanc. Ouais c'est ça 1,2. Ok. Après tu peux justement au contraire toi essayer de faire une animation plus agressive et on voit tu sais ce qui se démarque le mieux tu vois. Et je suis presque sûr et certain que genre t'as une personne sur 100 dans le lac de la poisson. Oh bah bien joué. C'est une perche ça. Ouais. Ça a l'air correct non ? Ouais ça a pas l'air vilain. Ça fait plaisir ça m'est dit qu'il commence d'entrée de jeu. Non c'est un petit pike. En drop shot t'aurais vite fait de te faire couper mon gamin. Ça t'étais pas pressé hein t'avais laissé l'épuisette derrière. Hop là viens là. Tiens vas-y tu vas me montrer ça à la guap. Ce que j'étais en train de dire justement au moment où Mehdi il a fait son petit brochet. C'est que je pense qu'ici en fait il y a quasiment personne qui pêche au worm ou ce genre de truc. Et du coup ça peut faire la différence. Mais au final c'est Mehdi avec son petit chat dans 1,2 pouces qui a fait un brochet à l'effigie de la taille du leur. Mais ça reste un poisson quand même et du coup c'est cool. Ça met en confiance tu vois. Ça met en confiance il a déjà eu deux touches Mehdi moi j'en ai pas eu encore malheureusement parce que bah... Parce que je ne suis pas forcément très bon. Euh... Peux-moi voir ce magnifique broc là qui doit faire combien ? Je ne sais pas exactement combien il doit peut-être faire quoi ? 92 ? 75 ou 80 ? 80 ou 80 ou 80 ? Pourquoi il y a un fluoro dans ton épuisette ? Non mais il est vide. Ah ! Une quenelle ! Il faudrait que je fasse un zoom hein. Bah bien joué allez tu peux le relâcher hein c'est un tout petit. Comme ça il va me chercher sa daronne. Tiens. Allez zou. Check de loin. Check de loin. Bien joué mec. Ah c'est cool. Bah sur la pente hein tu vois c'est... Ouais ouais j'avais dit on n'est pas là pour faire des perches de 15. Je ne pensais pas que tu allais faire un brochet de 15. Je vais peut-être enlever mon bob. Parce que ça me gratte la caboche. Eh moi aussi mec. Mais j'ai pas l'habitude de pêcher avec rien sur le crâne. Et j'ai pas connu on j'ai pas perdu. Et je sais quand t'as fait ma ligne là tu as trouvé dans ma bagnole. Justement je sais pas. Je me souviens pas mais euh... On verra bien. J'ai un poisson ? Oh c'est beau ? Mais non. La vie de ma mère. Je pense que c'est un joli cendre. Oh des pochets. Oh j'ai trop les nerfs. J'étais en train d'enlever mon bob. Et il a pris pendant que je faisais autre chose. Comme d'hab. Donc je venais de changer en fait. Je venais de mettre l'instaworm en coloris marron. Donc coloris très naturels. Parce que du coup j'avais cassé sur celui que j'avais préalablement. A savoir le coloris vert fluo. Et du coup directement ça paye avec une très belle touche. Et un beau poisson. Et j'ai un peu les boules parce que du coup je l'ai mal ferré. Et il s'est décroché. Mais ça présage quand même mon signe. En arrivant sur une zone un petit peu différente. Ou du coup beaucoup plus rocaillu avec des espèces de gros. De gros pavés. Poisson. Oh bien joué. C'est quoi ? Perche. Perche ou petit pike en vrai ? Ah non perche. Ok bien joué. Petite perche à cela de... Je ne sais pas. Même poids. 18 on va dire. Du coup tu l'as fait avec quelle l'heure je vais voir ? Je l'ai fait avec un escape là. Ça va. On a l'air unis d'ailleurs. Et bah sauf toi là. Zou. All right bon ben bien joué. Deuxième poisson pour Mehdi. Il nous reste quelques heures de pêche. Moi je suis toujours capot. Donc j'espère que ça va. Le five. Poisson. Ouais les gars poisson c'est un gros. C'est un beau cendre. Enfin. Ça fait plaisir. Il m'a quasiment pas mis de touche. Je pense que c'est un beau cendre ou une grosse perche je sais pas trop. C'est un cendre. Yes. Yes. Punaise. Enfin. Donc voilà petit cendre. A peu près 50 cm. Donc je l'ai fait avec le popaille en 12 cm. Donc en grattant le fond après 7 heures de pêche à peu près. Donc c'était un enfer. Premier vrai poisson que j'arrive à sortir de l'eau. Du coup après que Mehdi du coup mon collègue soit parti. Donc vraiment 5 minutes après qu'il soit parti. Donc comme quoi c'était lui la bête noire de la journée. Donc voilà je vais le relâcher. Franchement il fait plaisir. Hop. Voilà les zou. Yes. Merci. Du coup les amis là. Il est actuellement 18h15. Donc il me reste une heure tout au plus. Je ne suis même pas certain qu'il me reste une heure. Une chose de certaine c'est que la session est vraiment vraiment très très compliquée. Donc là qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et bien tout simplement j'étais en train d'attaquer les différentes plages pour terminer la session. Donc vous voyez là on est sur des plages de type pente beaucoup plus douce que ce qu'on pouvait avoir tout à l'heure où les pentes étaient vraiment abruptes. C'est le Popeye en 12 cm du coup qui aura payé dans un coloris naturel. Tandis que j'ai beaucoup pêché aujourd'hui avec vraiment toutes mes boîtes. J'ai mis aussi bien du coloris flashique, du coloris naturel, du 7 cm, du 10 cm, du 12 cm. Moi j'ai cru. Et il s'avère que ce qui a fonctionné c'est le 12 cm dans son coloris naturel tard le soir à 18h. C'est pas facile je dois vous avouer c'est vraiment très très dur aujourd'hui. Et je pense que ce qui a fait la différence c'est pas tant le leur mais c'est plutôt l'aspect structurel de la pente. Et puis aussi qu'on soit un petit peu plus tard parce que du coup justement le fait qu'on soit un petit peu plus tard les sondes ont tendance à remonter justement sur les pentes douces. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce choix stratégique qui a payé. Donc là il va me rester comme je vous l'ai dit une petite heure. Donc soit on va se retrouver avec un poisson dans la dernière heure. Soit on va se retrouver directement pour débriefer toute cette petite session au niveau du camion. Donc on va tout simplement aller préparer le matériel. Donc aujourd'hui petit changement par rapport à hier. Mehdi est toujours en flottu mais moi je serai en kayak. Comme ça on va pouvoir directement aller sur les bons spots d'entrée de jeu. Donc potentiellement les spots où les gens ont fait du poisson. Pourtant potentiellement les spots où nous on a repéré des belles structures. Sachant que c'était la première fois qu'on pêchait ce spot là hier. On va essayer de faire au mieux par rapport aux indications qui nous ont été données. Et du coup on va se retrouver directement au bord de l'eau. Pour mettre les affaires à l'eau et essayer de tout simplement réfléchir à notre stratégie de pêche pour la matinée. Donc de maintenant jusqu'à midi ils annoncent énormément de pluie. Et c'est à partir de cet après-midi où il va faire normalement un petit peu plus beau. Alors j'espère que ce ne sera pas comme hier. Parce que hier ils annonçaient 20 degrés avec un super soleil. Et on s'est tapé une tempête toute l'après-midi. Donc on va se retrouver au bord de l'eau. Et j'espère qu'on va faire un petit peu plus de poisson aujourd'hui. Allez c'est parti. Il y a quelle heure là ? Il est 7h même pas ? 6h50 ? Ouais. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas levé à cette heure là pour aller à la pêche ? Ah bon ? Et moi c'est pareil. T'es chaud ou pas ? Je suis méga chaud. Je suis méga chaud. Ouais 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 j'étais chaud hier mais... C'était compliqué quoi. Là on lâche rien. Bon ça y est les amis on est sur l'eau. Donc petit coup dur pour ma personne. Tout simplement parce que mon pédalier est mort. Donc j'ai plus de pédaler sur le kayak. Et ça ça fait vraiment chier. Donc c'est pas grave. Je suis pas très de bonne humeur du coup à cause de ça. Et en plus de ça hier ça mordait pas très bien. Donc j'espère que ça va donner. Il y a beaucoup de vent. Donc quand on est en kayak c'est vraiment super énervant. Je l'avais pris juste pour pouvoir se déplacer rapidement sur les eaux. Mais du coup vu que le pédalier est mort. Ça sert à rien. Donc c'est pas très grave. Voilà on va essayer de garder le sourire. Et d'essayer de faire du cendre et de la belle perche aujourd'hui. J'ai mis un Instawars monté sur un hameçon drop shot très grand. A 60 cm du fond à peu près. Du coup pour être vraiment décollé. Et passer au dessus des grosses caillasses. Du coup tu me disais quoi Mehdi ? Tu me disais que tu voulais faire quoi comme stratégie ? Mais là je pense que je vais pêcher pendant une dizaine, quinzaine de minutes avec mon montage InstaShad. Plus un petit hameçon drop shot au dessus avec un petit leurre en 1,2 pouces. Et ensuite je vais peut-être changer avec une TP genre 10 ou 14 grammes et mettre un escape blanc. Pour voir si les fiches réagissent plus. En quelle taille ? En 3,5 pouces. Moi je suis en drop shot avec un Instawarm tout simplement. On va faire au moins un fiche chacun je pense. Hier j'ai mis quoi ? 8h, 9h pour faire mon cendre ? Poisson ! Non ! Une touche à la descente ? Bah ouais en gros j'ai... En gros même pas en fait. Enfin je sais pas tu vois. Genre j'ai fait tac tac. Et quand j'ai tiré bah comme toi hier en fait. Genre en mode j'ai pas senti la touche quoi. Et t'es sûr que c'était un fiche ? Bah oui oui ça combatait. Ok dommage. Je plie, il faut rentrer chez moi. Poisson ! Oh bien joué. C'est un beau ? Comme il a crié comme il a douillette finalement. Ça l'air pas mal hein ? Ouais c'est pas vilain. C'est un cendre non ? Je sais pas parce que ça me mettait un masque ou cette tête ? Bah c'est peut-être un gros broc ou une grosse perche hein ? Enfin un broc ou une grosse perche. Qu'est-ce de honte ? Là tu commences à être stressé là. C'est en blague. C'est quoi ? Giga perche. Non cendre. Cendre. Giga perche il a dit. Mets-moi donc ça là. Let's go ! Bon alors Mehdi ? Ah bah putain le Z qui tombe là. C'est le cas c'est le Z. Bon bah on va devant le hasi pour la purple has. Bon donc en gros je vous explique mesdames et messieurs. Donc on était avec le père Médoche à pêcher le même spot en fait ça fait deux heures. Donc moi je suis ancré donc sur ce petit arbre comme vous le voyez juste ici. Et Mehdi lui il est en face et en fait depuis tout à l'heure on se regarde. Et on discute de sujets divers et mariés. Et ça fait vraiment deux heures. Même un peu plus. Deux heures dix qu'on est en train de pêcher le même spot. Et au bout de deux heures dix il a enfin fait son petit Z. Donc il est joli il doit faire ouais cinquante. Donc tu l'as fait avec un leurre de quelle couleur ? Un InstaShad coloris brownie. Ah tu l'as fait à l'InstaShad ? Et oui ! L'InstaShad coloris brownie, coloris marron. Ça fait extrêmement plaisir. Sachant que l'InstaShad comme d'habitude c'est le leurre qui paye. C'est pas aussi gros que ce qu'on recherchait pour Mehdi à savoir 60. Mais c'est quand même cool. Est-ce que tu peux nous le présenter ? C'est quand même mon record. Ah c'est ton record ? C'est mon record sans moi. Et bah nickel. On le mesure pas hein mais... Non ? Non c'était pas une question en fait. On le mesure pas. Bon t'es content ? Je suis heureux comme un pape. Heureux comme un pape. Joli petit cendre. Vas-y tu vas pouvoir le décrocher puis après on va le relâcher. Hop du coup je le réalise. Faites la première ? Vas-y. Allez hop. Parfait. Bon mec je suis refait là. Bon à jouer. Check de loin. Psss. Bon alors Mehdi est-ce que tu peux nous expliquer un peu la stratégie ? Comment tu pêchais et avec quelle l'heure du coup ? Je pêchais avec un insta-chat de brownie. Avec une TP en 17 grammes du coup. En lancé ramené ou en vertical ? En lancé ramené à gratter dans le fond. Genre très très lentement. Et j'avais mis une tête plombée genre par contre fluo. Genre orange fluo, rose fluo à moitié. Parce que bah je me suis dit que faire un contrat ça pouvait jouer. Je sais pas si ça a joué mais en tout cas j'ai fait un poisson. C'est cool. Et je suis content. Bah ouais ça fait plaisir. Donc il est 10h30, premier poisson. Après avoir insisté pendant 2h sur le même spot. Donc c'est cool ça veut dire qu'il y en a probablement d'autres. Donc on va pouvoir continuer à insister un peu. Et essayer de... Bah de faire des poissons. Premier veau... Bah premier cendre maillet de ta vie hein. Oui. C'est cool. Allez zou. Bon les amis. Petit changement stratégique. Hier soir j'ai fait mon cendre du coup. Avec un popaille en coloris un petit peu marron comme ceci. Et je l'avais mis en 12 cm. Donc aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que je suis en train de pêcher en drop shot. Et j'ai quasiment essayé un peu tous les leurres. J'ai essayé du finesse, du warm, de l'écrevis. Et ça n'a pas payé. Mehdi vient de faire un joli cendre d'une cinquantaine de centimètres. Avec un shad, donc l'instachad en coloris marron. Et ça a payé. Donc c'est pourquoi moi je vais mettre également un shad. Puisque c'est le seul leurre avec lequel je n'ai pas encore pêché. Donc petit drop shot à peu près à 60 cm sous la surface. Donc ça fait deux heures qu'on pêche le même spot. On va continuer parce que c'est un spot qui apparemment est intéressant. Et il a réussi à faire un poisson. Visiblement il y a des arbres qui doivent être dans le fond. C'est probablement pour ça d'ailleurs qu'il a réussi à le taper. Donc on va essayer ça. On va insister un petit peu. Et on va voir. Qu'est-ce que t'en dis Mehdi de ce petit choix stratégique du popaille là ? Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Là par contre t'es en 3 pouces. 3 pouces. C'est ça 7 cm. 7 cm ouais. Donc t'es un peu plus petit. Donc pourquoi pas aussi toucher des perches. Ouais. Mais ça c'est étonnant. C'est vrai que là les perches on en a pas tapé une seule aujourd'hui. En deux heures de temps. Donc c'est assez étonnant. Mais bon on va voir. Allez let's go. Bon les amis on vient d'arriver du coup sur un nouveau spot. J'ai mis mon petit popaille du coup en 7 cm. En coloris marron comme je disais tout à l'heure. Donc coloris assez naturels. Et donc là comme vous le voyez on est ancré du coup sur une espèce de grosse structure immergée mais qui est également émergée puisqu'elle sort en fin de compte de l'eau. Et donc du coup je vais pêcher du coup juste au dessus de ces branches là. Et entre ces branches là à la recherche des perches et des cendres. Comme on faisait tout à l'heure. Donc là ce qui est vraiment intéressant c'est que vu que le lac s'est vidé. On a accès vraiment à ces spots qui sortent de l'eau. Et donc du coup ça nous donne de bonnes indications. Mehdi a fait tout à l'heure son cendre. Donc on reste sur des coloris qui sont assez foncés. Et normalement ça devrait être pas trop mal. Y'a pas tant de fond mais en même temps y'a quand même du fond. On est sur quoi 3-4 mètres de fond là ? On est plus sur... On est quand même sur je dirais 6-7 mètres voire peut-être 8 à certains endroits. Bah en vrai c'est ce qu'on pêchait ce matin à peu près. Non je pense que ce matin y'avait plus 10. Ouais ? Ouais je pense y'a peut-être un petit peu moins de fond tu vois genre 2 mètres. Mais ce qui est bien c'est que ce matin t'as fait ton cendre dans ce fond là. Et donc du coup ça donne des bonnes indications parce que... Bah ça veut dire que si c'est à peu près le même fond. Les cendres devraient être à peu près dans les mêmes profondeurs quoi. Chasson ! Oh c'est quoi ? En vertical ! Ah c'est un petit broc ! Hein ? C'est un petit brochet ! Ouais ! Et mec je me disais ! Putain mon machin il commence à péter les c***** et à taper dans le fond ! Bon midi, petit poisson à nouveau en vertical donc avec toujours l'instachat brownie. Brownie donc toujours le même coloris donc super petit brochet. Ouais. Donc voilà on va pas le faire souffler on va le relâcher directement donc vas-y je t'en prie. La tête la première. Blouf ! C'est plein dedans. Yes, viens jouer. Tu viens pas ? Si j'arrive. Oh ! Oh ! J'ai pris une grosse grosse touche ! Sérieux ? Oh fais chier ! Oh ! Poisson ! C'est gros ! C'est gros ! J'arrive ! C'est très très beau ! Non décroché ! Putain ! C'était un big sandre genre 70-80. Oh j'en ai râle ! Vas-y ! Tu sais à quoi je l'ai tapé ? À l'instachat brownie ! Ah ouais ! Ah ouais ! Oui ! Et mec c'est le pattern hein ! Bon les amis je venais de changer du coup j'étais passé plutôt pour une technique verticale parce qu'il y a énormément de vent aujourd'hui et c'est vraiment un enfer. Et donc j'avais décidé vu que notre ami Mehdi avait touché ses poissons sur l'instachat brownie de mettre un instachat également dans un coloris similaire. Donc c'est pas exactement le même coloris mais c'est quasiment le même avec pas mal de paillettes et ça a payé donc j'ai pris une très très grosse touche et je suis presque sûr que c'était un cendre qui faisait au moins 70 parce que du coup il était vraiment très très lourd et il mettait des très très gros coups de tête. Malheureusement je l'ai décroché comme à mon habitude donc j'ai vraiment 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 les nerfs. C'est vraiment une session qui est très très difficile. Là je pêche dans à peu près une dizaine de mètres d'eau quelque chose comme ça. Peut-être même un peu moins. Donc on va continuer du coup de faire de la pêche verticale et puis on va essayer de faire réagir un autre poisson. En tout cas on a plus ou moins trouvé le pattern avec Mehdi donc il s'agit de l'instachat dans un coloris plus ou moins marron. En tout cas du 4 pouces. Donc on va continuer ça puis on va voir si ça paye. Allez c'est parti. Il doit bien avoir de la perche là ici. Ça a l'air ? Il doit bien avoir de la perche. Bah oui. Oh poisson ! Ouais ! Bah tiens en parlant de la perche. Est-ce que ça n'est pas une ça ? Bien sûr que si. Mec comment je suis overkill de ouf pour une perche de 20. Non par contre c'est incroyable. Alors la petite perche avec sa boule de bowling dans le gozio. T'es-moi ? Get-zi. Bon les gars super ça fait plaisir. Premier poisson de la journée alors qu'il nous reste quoi une heure et demie de pêche. L'insta-shad voilà donc de la même chose que Mehdi. Insta-shad marron donc on a vraiment trouvé un bon pattern qui s'est dessiné aujourd'hui. J'avais mis une tête plombée en 21 grammes en texan. Donc là je pêchais en vertical et j'ai pris une touche. Au moment où j'étais en train de dire il devrait y avoir de la perche ici. Donc c'est quand même assez marrant. Ça fait plaisir et on va continuer. Donc enfin un poisson pour moi. Je ne suis pas capot. Bon les amis. Petite perche donc on va la relâcher. On a pris une petite pause avec le petit père Mehdi. On va faire les quelques plans restants. Et donc je vais vous la montrer quand même. Pour que vous voyez. Bon c'est pas une très grosse perche. Mais c'est mon seul poisson de la journée pour l'instant. Il nous reste que quelques heures. Enfin et à peine. Regardez. Elle est défoncée. Elle s'est fait agresser. Sauvagement par probablement un brochet. Mais en tout cas c'est une perche qui est vraiment cool. Elle est à l'haleinage voire défoncée. Elle est vraiment. Elle a aucune gueule. Elle est très très moche. Mais c'est une guerrière. C'est une guerre. Exactement. Donc on va la relâcher. Juste ici. Tranquillement. On va me poincer entre les pattes. Tac. Et paf. Ça fait des choc-à-pique. Allez. On remballe. On va pêcher encore. Il nous reste à peu près une heure de pêche. C'est ça Mehdi si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc du coup c'est excessif. C'est absolument énervant. Il y a beaucoup de vent. Il a plu. Tout le week-end. Enfin franchement c'est très très chiant. J'ai cassé encore une fois mon pédalier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc on va finir ces sessions dans la bonne humeur. Et la joie. Donc probablement qu'on ne fera pas d'autres touches. Donc si c'est le cas. On se reverra tout simplement au camion. Ou là-bas. Et puis voilà. C'est bien. C'est beau. C'est une perche. Mais comment t'as gueulé comme un ouf. C'est un petit Z. Bien joué. Tu le mets dans ton épisode ? Tu me le montreras après ? Ouais. Bon petit Z de Maisy. Ça fait plaisir. Donc lui qui pêche. Si je ne me trompe pas Maisy. Tu pêches comment là ? En lancé ramené. Avec un Escape. The North Lake. Ouais. En 2,5 pouces. Ok. Bon bah voilà. Du coup je viens de mettre un Instawarm. Il nous reste 15 minutes de pêche. Là comme tu peux le voir. Il est tard. Et il commence à faire nuit. Et donc j'ai voulu commencer à pêcher en lancé ramené. Et visiblement ça paye. Puisque Maisy vient de faire un petit Z. Donc aujourd'hui il me met une grosse pinée. Puisque j'ai fait juste une perche. Et que lui il a fait déjà 2 cendres et un brochet. Voilà. Donc on va essayer là. Les 15 minutes. On va aller se dépêcher. Et c'est parti. Bon. Et bien Mehdi. Voilà. Le petit cendre que tu viens de faire. Dans le Monet Time. Dans le Monet Time à la toute fin. Donc c'est sur ce petit poisson de fin de session. Qu'on va se laisser mesdames et messieurs. Donc il est vraiment tout petit. Voilà à quoi il ressemble. Il a bien mangé à la canton j'ai l'impression. Donc ça fait super plaisir. La poillasse est pleine. J'espère que vous avez passé une bonne session en notre compagnie. On va le relâcher tout de suite. Et puis je vous dis à bientôt. Allez. Fonce petit vampire. Médoche. Pour Halloween un petit vampire. Merci. Merci.